Bonsoir Camille Lelouch, merci infiniment d'être là, on est très heureux de vous recevoir, sincèrement quelle performance dans ce film et vous portez ce film sur les épaules comme une grande, ça sort mercredi prochain, alors comment vous vous sentez ce soir ? Je me sens très heureuse, un peu nerveuse évidemment, vous l'avez bien dit je porte un petit peu ça C'est la première fois que c'est le premier grand rôle au cinéma, on peut dire ça C'est clairement ça, c'est vrai, je suis honorée, on est une équipe de folie, c'est une vraie troupe comme au théâtre, il n'y a que des super duos, voilà Gérard Darmont, Michel Larocque, Lionel Erdogan avec qui je partage C'est excellent d'ailleurs Le rôle qui est excellent et qui est en plus adorable, donc ça aide, voilà Clémence Bré-Téchet, Chloé Astor, Amaury de Crayoncourt et j'en passe On a passé un super moment, on était une vraie famille sur ce tournage Comme une troupe de tête, ça joue vite et très vite et très bien et c'est très rythmé, alors on ne choisit pas ça, sa famille ça on le savait et là c'est sa belle famille non plus, c'est une crémitie sur le mensonge et ça le mensonge, ça vous n'aimez pas vous ? Non, 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 Fiona c'est un personnage qui est très intègre et qui n'essaie pas de s'adapter à un milieu social, pourtant on l'a quand même soudoyé pour s'adapter mais elle n'arrive pas et au final on se rend compte que peu importe de quel milieu social tu viens, quand tu es quelqu'un de bien avec un bon cœur en général on s'attache à toi et c'est ce qui se passe dans le film Mais chez vous le mensonge dans la vie ça passe pas très bien non plus ? Non je ne suis pas, en tout cas Camille Louche n'aime pas ça non plus Mais en revanche elle aime bien s'adapter et ça elle sait faire, ça vous savez faire ? Oui, je fais ce que je peux C'est un mot qui vous ressemble, cette personnage n'a pas sa langue dans sa poche, est-ce qu'elle a un franc parlé comme vous ou moins que vous Fiona ? Est-ce que vous avez mis les poteurs en haut ou en bas ? Elle a un franc parlé, vraiment beaucoup plus franc parlé que moi, je suis moins couillue si je puis dire, il y a des choses, je ne me permettrais pas de m'arrêter un feu rouge, faire des doigts d'honneur, insulter la maman de quelqu'un et puis ensuite refermer la vitre et voilà Mais sans insulter elle dit des choses en face, et je pense que vous aussi Oui mais je ne le ferai pas tout de suite, je suis quelqu'un de, je n'ai pas envie de blesser ou faire de la peine, elle, elle ose tout tout de suite, mais oui c'est vrai qu'évidemment on a beaucoup de points communs mais ils sont plutôt positifs, ce sont les bons Alors faire rire, c'est ce qu'il y a de plus dur au cinéma, et là il paraît que le film il a vraiment été écrit sur mesure pour vous, c'est de la haute couture, on peut dire ça comme ça ? Oui disons que c'est toujours, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un acteur ou une actrice, d'avoir un scénario sur mesure, t'arrives avec une feuille blanche, on te dit voilà, Dave Cohen est venu avec le scénariste, avec Daniel Torjman le producteur, ils m'ont dit on veut écrire un film sur mesure, c'est le plus beau cadeau, évidemment oui ça a été écrit sur mesure, ensuite on a retravaillé avec Frank Belloc le réalisateur, Faisal Yaya Berwige qui est aussi un auteur qui a écrit avec nous, voilà, donc c'était vraiment un beau travail d'équipe Avec vous, votre mot aussi à dire, bien évidemment, sur les tirades Donc c'est très important qu'on n'abîme pas la banlieue, et surtout qu'il n'y ait pas le cliché absolu de, parce que t'es banluzarde t'as forcément un accent, et parce que t'es banluzarde t'es une roublarde, et t'es un petit peu vicieuse, etc. Et je voulais qu'on me respecte la banlieue, voilà Et le tournage s'est déroulé au Maroc, alors ça paraît très sympa à nier comme ça, il faisait quand même très très chaud, paraît-il, très chaud, donc vous commenciez très tôt, c'était très intense, il y a eu des cascades, il y en a une qui va rester, je pense, dans l'anthologie des cascades, c'est dans une montgolfière, on va pas spoiler le film, mais comme ça, se retrouver pendu à une montgolfière à, je sais pas, 2h du matin, ça fait quoi ? Alors c'est pour le coup, c'était plus 4h du matin, mais c'est pareil, mais vous étiez levé à 2h quand même Oui, c'est vrai que c'est tôt, parce que sinon la montgolfière se dégonfle avec la chaleur, il faisait 60 degrés dans le désert, donc c'est vrai que c'est une chaleur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, même en canicule, à côté c'est de la rigolade du coup, mais oui c'était impressionnant, j'avais évidemment une doublure qui avait assuré toutes les scènes au cas où je ne pouvais pas les faire, mais je me suis régalée, puis c'est cool de se dire, je peux faire mes propres cascades, évidemment j'étais à plus de 10 mètres de hauteur, il y avait des drifts à faire, c'était hyper chouette, c'est une belle perte, évidemment, les gens se marrent parce que la fin de cette scène, elle finit quelque part Non mais ça on va pas tout dévoiler, mais en ce moment, je comprends bien, c'est qu'il y a des enfants, et Fiona, votre personnage a une drôle de méthode éducative avec les enfants, alors vous êtes une jeune maman On sème le jardinage Vous êtes une jeune maman, est-ce que Fiona vous a inspiré dans l'éducation future de votre petite fille qui est encore petite, mais est-ce que ça va marcher cette méthode-là, un peu ferme on va dire ? Non, je suis ferme mais pas comme ça, c'est-à-dire que moi juste, pas d'écran, c'est déjà pas mal, mais après je... elle fera pas de jardinage à ce niveau-là, mais vous comprendrez quand vous verrez En tout cas, vous lui avez écrit un très joli livre cette année, ça s'appelle un très beau livre qui s'appelle Tout te dire Vous lui racontez votre parcours et vous lui confiez que vos trois forces sont l'humour, le cinéma et le chant C'est important pour vous de laisser ce témoignage à votre fille, qu'elle lira plus tard, ça sera plus grand Oui, ce sont des adresses, et puis j'aimerais qu'elle se protège de plein de choses, des méchants aussi, puis si elle a envie d'être une artiste, parce que j'ai l'impression qu'on est pas mal Mais si elle l'est pas, c'est pas grave, mais en tout cas si elle l'est, je tiens à lui dire que si elle veut être à la fois peintre, même, ou footballeuse et à la fois chanteuse, elle pourra Parce que si tu travailles beaucoup et qu'on t'accepte, parce que c'est le public qui décide, et personne d'autre finalement, et bien tu peux avoir ta place quoi Donc voilà, il faut travailler, il faut croire en soi et surtout il faut être soutenu Merci infiniment, on attend aussi votre album, le deuxième, ça sera à l'automne, on en reparlera ici, c'est promis, dans le 1945 Merci beaucoup de votre gentillesse, d'être venu nous voir, et je rappelle que donc ce film, ça sort mercredi prochain au cinéma L'heureux élu avec Camille Lelouch-Courézy, vous allez bien vous marrer, merci Camille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz